Salut à toutes et à tous, alors je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter un peu la soirée boxe qui a eu lieu hier à la H-Arena à Nantes et j'ai eu la chance d'y assister, donc couvrir l'événement et c'était vraiment une super soirée, je vais un peu vous raconter tout ça et commencer tout de suite par le premier combat de la soirée, c'est Estelle Yoka-Mosley donc la compagne de Tony Yoka que vous connaissez sûrement qui a lancé les hostilités en affrontant l'allemande Verena Kaiser donc la championnée en titre Ibeoud et poids léger a donc conservé sa ceinture puisqu'elle a vaincu l'allemande au point, donc c'était un combat très appliqué on l'a senti tout de suite dedans, elle a asphyxié son adversaire l'allemande a quand même répliqué pas mal en contre, elle était dangereuse mais voilà, Estelle a bien réussi à la contenir, à contenir ses contres et elle a imposé son rythme durant tout le combat donc voilà, une victoire méritée qui confirme sa bonne forme du moment tout de suite, juste après, vous pourrez découvrir les questions que je lui ai posées en zone mixte et auxquelles elle a répondu Qu'est-ce qu'il y a pour la suite, Estelle, maintenant ? Pour la suite, alors on va voir, chacun dans son temps le retour à l'entraînement sera la fin du mois puisqu'il y a d'autres combats prévus mais pour l'instant, rien n'est qu'il y a en moins en tout cas, j'ai deux objectifs assez clairs maintenant j'ai mis à profiter ce mois et demi pour faire le point un peu sur ce que je pouvais faire et sur moi-même et c'est vrai que je vais prendre le temps de bien faire les choses avec nos objectifs à l'immunification des ceintures donc je ne suis pas le temps de prendre encore aujourd'hui je ne suis pas la meilleure en terminer ma catégorie mais je peux l'être donc s'entraîner pour avoir une fin de l'immunification et puis tenter une autre Olympiade mais pas 2021, un peu plus loin, 2024 mais vraiment en prenant le temps de faire vers les choses sans précipitation j'avais fait que je ne vais pas faire cette année la démunification des ceintures et là je me dis que quand on prend le temps, on est vraiment mieux je me sens vraiment meilleure et je prends vraiment le temps d'appliquer ce que les entraîneurs me disent donc si ça doit être l'année prochaine, ça sera l'année prochaine mais j'en vais te faire avec la même C'est une bonne préparation, parce que le projet c'est de rester aux Etats-Unis de s'installer là-bas pour... Le projet c'est de continuer à s'entraîner aux Etats-Unis d'une part ça permet de couper avec ce qui se passe en France et rentrer dans le très haut niveau et le milieu professionnel de ce soir est un peu particulier on a vraiment besoin de te mettre dans des conditions d'entraînement et de préparation mentale et je pense que je ne le voyais pas forcément avant et j'ai vraiment eu là avec ce mois et demi isolé ça m'a mis dans des conditions mentales différentes et donc c'est le côté bénéfique de s'isoler à l'étranger d'une part et d'autre part les entraîneurs sont vraiment expérimentés ils en avaient du très très haut niveau c'est-à-dire des championnats du monde ce qu'on n'a pas forcément ici on a des très bons entraîneurs mais on n'a pas cette régularité dans les compétitions de très haut niveau en boxe professionnel et on a ça avec l'équipe de 3 aujourd'hui aux Etats-Unis donc c'est ça aux Etats-Unis voilà et enfin pour clôturer cette soirée à quasiment 23h c'est Tony Oka qui est rentré sur le ring vraiment voilà le combat que tout le monde attendait le dixième épisode de la conquête et il était opposé au belge Joël Tambouedjeco alors à savoir qu'au tout départ il devait combattre normalement le croate Peter Milas 25 ans qui était un vaincu mais voilà pour des affaires d'argent pour de promoteurs etc ce combat ne s'est pas fait au final il combat le belge ça fait quand même un moment qu'il le sait qu'il va combattre ce belge mais voilà donc il s'était préparé je lui avais posé la question la veille si ça avait joué sur sa préparation pas du tout il a très bien pu se préparer au combat il était prêt et revanchard parce que la veille lors de la conférence de presse surtout lors de la pesée et du face à face ses esprits sont un peu échauffés je pense que voilà vous l'avez tous eu boxeur ou non boxeur ça a fait un peu le tour des réseaux la claque du belge sur Yoka donc Yoka était vraiment très très dans sa bulle on va dire dans sa bulle il avait envie de montrer il était vexé vexé, touché et il voulait le montrer sur les rings c'est la meilleure manière de répondre donc voilà un combat appliqué on a senti il y a eu un round d'observation et ensuite Yoka a tout de suite pris le dessus enchaînant des jabs donc des coups assez rapides qui touchaient souvent la tête de son adversaire à contrario le belge n'a pas vraiment réussi à impacter à impacter Yoka lors du combat mais par contre il a fait preuve d'une 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 très très bonne il a très bien encaissé les coups on va dire puisqu'il n'est pas tombé au sol une seule fois du combat en fait parce que plus les rounds passaient plus on sentait le belge en difficulté mais il n'est pas il n'a jamais mis un genou à terre et donc au douzième round c'était vraiment le dernier et c'était une minute trente et là Yoka a commencé à vraiment accélérer et le belge s'est retourné en regardant son camp et a dit je peux plus je veux arrêter enfin voilà il était roué de coups et très marqué au niveau du visage et c'était plus possible de continuer pour lui alors peut-être dû au fait aussi que ça fait très longtemps que ça fait plus d'un an qu'il n'avait pas combattu dans cette catégorie de poids Yoka l'avait dit la veille aussi en courbe de presse que c'était carrément un autre monde les poids lourds donc voilà en tout cas une victoire sérieuse pour Yoka appliquée on l'a senti dominant déterminé et voilà c'est de très bon augure pour la suite puisque les prochaines la prochaine échéance ça va être contre Joe Joyce on espère si voilà les promoteurs arrivent à fixer un combat arrivent à trouver une date etc donc Joe Joyce ils se sont déjà affrontés attendez un petit moment c'était souvenez-vous au Jiu à Rio en 2016 c'était son adversaire lors de la finale maintenant les deux boxeurs ont bien grandi leur boxe ont évolué et voilà ça pourrait être vraiment très intéressant et peut-être peut-être que avec ce combat Yoka pourrait vraiment lancer un gros message au monde de la boxe donc en tout cas la conquête continue 10 combats disputés depuis ses débuts chez les pros 10 victoires 8 par KO pour l'instant le bilan est impeccable donc on souhaite que ça continue évidemment et voilà donc vous pourrez trouver juste après dans la vidéo les questions que j'ai posées à Tony à l'issue du combat et voilà donc je vous laisse avec ça et salut à l'issue du combat dans votre carrière est-ce que c'est un combat référence en termes de maîtrise d'application de service de domination ou quoi celui-là je pense que c'est le d'avancé je gagne 10 ans on peut voir que j'ai fait des longs progrès on peut voir aussi qu'il y a un travail parce que voilà par moments je n'arrivais pas forcément à appliquer certaines choses d'écho j'ai eu virgile en train de roule mais voilà je ne sais pas ça je ne sais pas ça je ne sais pas mon combat je ne suis pas ici perturbé parce que c'est le d'hier et en tout cas on n'avait pas eu la meilleure manière facile je ne sais pas le bon moment comme il savait que c'était le d'hier de roule je me suis dit il faut accélérer et ça ne va pas que c'est le d'hier Tony et hier j'avais demandé votre stratégie évidemment vous m'avez dit je ne vais pas la dire tout de suite maintenant vous pouvez me la dire c'était ça la stratégie vraiment on travaille de sape on ne prend pas roule on produit jusqu'à la fin on met des jabs des jabs et surtout des jabs au corps c'est ma figure qui ne met pas ça du tout vous n'avez pas l'habitude je vais prendre des jabs au corps et si vous pouvez le voir petit à petit de roule en roule il a commencé à franchir physiquement parce que parce que pour prendre des coups dans le corps je vais être une noteur d'un boxeur et j'ai pu commencer à mieux le toucher à partir du cinquième roule justement parce qu'il a commencé à franchir vous avez dit quoi à la fin la théorie avec des petits mots sympas vous savez quand il y a de la dynamique comme ça quand il y a de la friction entre deux boxeurs entre deux hommes on a envie d'en venir aux mains on a boxé tu parlais plus à la fin du combat on a boxé c'est fini c'est passé on s'est tous les deux on s'est donné un max et on respecte l'un l'autre parce que au final ça a beaucoup parlé mais contrairement à pas mal de boxeurs qui envoient les points qui viennent faire les guignotes sur la ring Joe est venu il est venu sur la ring on a réglé ce qu'on avait à réglé et au final c'était un comment entre deux non-boxeurs merci à lui d'avoir accepté c'était un beau challenge en tout cas ça a fait un coup il m'a dit qu'il s'en est en aujourd'hui il m'a dit qu'il s'en est en il m'a dit qu'il s'en est en Il m'a dit qu'il y a il m'a dit qu'il s'en est en